Bonjour à vous, alors la dernière fois on avait vu tout ce qui était un peu bibliothèque dans les monastères et dans cette dernière partie on va voir un petit peu les BU au Moyen-Âge, donc les bibliothèques universitaires. Alors en effet, il y en avait au Moyen-Âge, les écoles épiscopales, on en avait un petit peu parlé, elles avaient été voulues par Charlemagne, donc elles étaient au sein de l'église évidemment, et elles se sont développées considérablement au XIIe siècle, dont l'école Notre-Dame à Paris, qui attirait les étudiants de tout l'Occident. Et au XIIIe siècle apparaissent en plus des universités, donc qui sont privilégiées et qui sont un petit peu protégées par le pouvoir royal, qui sont en dehors de l'église, mais elles sont contrôlées par le pape. Et elles dispensent à un public laïc très demandeur de nouvelles matières, donc qui ne sont pas forcément religieuses. Alors comme les étudiants étaient parfois très pauvres, donc pour pouvoir évidemment s'offrir des livres et même un logement, ils n'habitaient pas forcément la ville où était l'université, donc c'était très embêtant. Alors des bienfaiteurs comme Robert de Sorbon ont imaginé de créer sur leur propre denier des collèges. Donc ces collèges auparavant, ça désignait simplement des lieux d'hébergement, donc des dortoirs on va dire, un petit peu sur le modèle des monastères, il y avait aussi les repas en commun, il y avait une discipline dans ces collèges, mais c'était pour héberger gratuitement les élèves, les étudiants pauvres. Donc celui de la Sorbonne, qui a été fait en 1250, a accepté, faisait rentrer dans son collège à peu près une vingtaine d'étudiants, donc ils vivaient un peu sur le mode des moines, mais c'était laïque. Et dans ces bibliothèques, dans ces collèges, pardon, les bienfaiteurs inscrivaient, créaient des bibliothèques, donc notamment à la Sorbonne, il y en avait une qui était très intéressante, elle était divisée en deux. Donc c'était pareil, c'était pour les étudiants pauvres qui ne pouvaient pas s'acheter tous les livres qui étaient au programme et qu'ils devaient lire absolument. Donc la bibliothèque de la Sorbonne avait une partie, une très grande partie, la grande salle, qui était comme sur les salles de lecture des monastères, avec des livres qui étaient enchaînés et qu'on ne pouvait utiliser chez soi, on ne pouvait pas les emprunter. Et une autre petite salle, avec des livres qui étaient un petit peu moins luxueux, qu'on avait en plusieurs exemplaires, etc., qui, eux, pouvaient être empruntés par les étudiants. Alors cette bibliothèque de la Sorbonne, au 14e siècle, elle avait déjà plus de 650 manuscrits. Et on trouve à peu près 44 collèges dans Paris, sur la rive sud, à cette époque-là. Donc c'est vraiment très impressionnant, le développement de ces bibliothèques universitaires et collégiales à l'époque. Certains monastères tentèrent du coup de se mettre au goût du jour et envoyèrent certains de leurs propres moines s'instruirent dans les universités et ouvraient eux-mêmes leurs portes à certains étudiants. Et certains monastères édifièrent leur propre collège avec leur propre bibliothèque pour des étudiants également, donc de théologie, etc. Les bibliothèques vraiment universitaires, qui appartiennent vraiment à l'université, se sont rajoutées à celles des collèges au 15e siècle. Donc c'est en plus. Et c'était aussi par des gens d'anciens élèves, d'anciens maîtres de l'université qui offraient leurs bibliothèques à l'université. Donc c'était des philanthropes. Ces bibliothèques, évidemment, prêtaient des livres sous caution. Parfois la caution était plus chère que le livre lui-même. Elles louaient aussi parfois le livre. Il y avait plusieurs systèmes. Et en fait, ça lui permettait tout simplement de subvenir aux propres besoins de l'université et parfois même de payer ses dettes. À la tête de ces bibliothèques, on n'appelait plus cela le bibliothécaire, donc l'armarius. C'était un autre terme. On appelait ça le librarius ou stationnaire. Ce librarius, en fait, il était à la fois un petit peu entre les deux, entre le bibliothécaire et le marchand et le libraire. En tout cas, pour la bibliothèque, il avait la mission de surveiller les salles et de surveiller qui rentrait. Parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer. C'était essentiellement les étudiants inscrits dans l'université et parfois d'autres personnes. Mais il fallait qu'il ait un garant qui l'accompagne et qui reste. Évidemment, les femmes, dans les écrits, sont interdites de droit d'entrée dans l'université. Elles n'ont pas le droit de bénéficier des bibliothèques. Mais on pense qu'elles ont pu quand même rentrer pour certaines, parce qu'on n'arrête pas de redire que c'est interdit. Donc les historiens pensent qu'il y a eu justement des dérapages, mais très rares. En revanche, on pouvait en effet trouver des femmes professeures aussi, également très rares, Christine de Pizan, au XIVe siècle, évoque dans le livre de la Cité des Dames, des femmes qui étaient très connues à l'époque et qui étaient professeures dans les universités. Elle nomme Christine de Pizan Novella d'Andréa. C'est une femme dont le père était professeur, juriste, à l'université de Bologne et qui a enseigné parce qu'il était malade et elle l'a remplacée. Elle avait par contre tout un voile qui la séparait évidemment des étudiants, parce que c'était un public essentiellement masculin et on n'avait pas envie que sa beauté puisse déconcentrer les étudiants. Alors on ne sait pas si ça marchait bien, mais en tout cas elle a pu professer et sa sœur également, Bettina d'Andréa, qui a également été professeure de philosophie en plus de professeure de droit à l'université de Padoue, en même temps que son compagnon qui était dans la même université. Donc voilà un petit peu pour les femmes, mais vous voyez c'était très très restreint. Les responsables n'arrêtaient pas de dire que c'était interdit aux femmes malgré tout. Pour en venir au Librarius, parfois ils retrouvaient des livres dont les vignettes malheureusement avaient été arrachées, les lettres découpées, etc. Alors on attribue souvent ces découpages à la Révolution française, ce qui est faux. En effet les gens, les personnes qui avaient les livres n'ont pas attendu la Révolution française et il y a eu énormément de problèmes de découpage et de déchirures de livres à l'époque du Moyen-Âge lui-même. Le Librarius passait commande à des copistes pour obtenir des livres et beaucoup d'étudiants essayaient même d'être copistes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour essayer de payer leurs études. Donc ils se retrouvaient eux-mêmes à écrire les livres qu'ils y lisaient ensuite. Pour faciliter l'accès le plus possible aux étudiants à ces livres, comme il n'y en avait pas non plus beaucoup pour le nombre d'étudiants, au lieu de prêter à un étudiant un seul livre, le Librarius avait eu l'idée d'utiliser le système de la Pessia. Donc en fait, au lieu de donner un livre, il donnait juste un cahier du livre, plusieurs cahiers qui étaient donnés à plusieurs étudiants différents, que ces étudiants louaient pour ramener chez eux, pour recopier, et pour ramener le plus vite possible. Donc ainsi, le même livre pouvait être prêté à différents étudiants, ce qui était très pratique. Et on va revenir un petit peu du côté des étudiants. Pour finir, les étudiants étaient connus pour leur indiscipline. Donc c'était des lecteurs qui pouvaient beaucoup déplaire à certains érudits, certains savants très sérieux de l'université. Il y a eu beaucoup d'écrits qui montraient leur souci de prêter à des étudiants qui faisaient un petit peu les fous, donc le soir notamment. On sait que l'univers des étudiants au Moyen-Âge était assez violent. Ils pouvaient beaucoup faire de tapages nocturnes, beaucoup de gens s'en plaignaient. Et ils ne ménageaient pas non plus les livres des bibliothèques. Alors on a par exemple un intellectuel, un bibliophile vraiment très important, Richard Burry, qui était un évêque anglais, qui a écrit Le Philo Biblion. Donc c'est un livre sur l'amour du livre. Ça date du XIVe siècle et il écrit contre les étudiants. Et on voit un petit peu comment ça se passait dans les bibliothèques, c'est très rigolo. Il existe en effet une jante écolière, fort mal élevée en général. Vous verrez peut-être un jeune esservelé, flânant nonchalamment, et tandis qu'il est transi par le froid de l'hiver, son nez humide dégoutte. Ne pas daigner s'essuyer avec son mouchoir, avant d'avoir humecté de sa morve honteuse, le livre qui est au-dessous de lui. Il a un ongle de géant, parfumé d'une odeur puante, avec lequel il marque l'endroit d'un plaisant passage. Il distribue à différentes places une quantité innombrable de fétudes avec les boues en vue, les marque-pages en fait, de manière à ce que la paille lui rappelle ce que sa mémoire ne peut retenir. Ces fétudes de paille que le ventre de livre ne digère pas et que personne ne retire, font d'abord sortir le livre de ses joints, habituels, et ensuite, laissés avec insouciance dans l'oubli, finissent par se pourrir. Il n'est pas honteux de manger du fruit ou du fromage sur son livre ou verre, et de promener mollement son verre, tantôt sur une page, tantôt sur une autre, et comme il n'a pas son aumônière à la main, il y laisse des restes et des morceaux. Il ne cesse dans son bavardage continuel d'aboyer contre ses camarades, et tandis qu'il débite une foule de raisons vides de tout sens philosophique, il arrose de sa salive son livre ouvert sur ses genoux. Quoi de plus ? Aussitôt, il appuie ses coudes sur le volume, et par une courte étude attire un long sommeil. Enfin, pour réparer les plis qu'il vient de faire, il roule les marges des feuillets au grand préjudice du livre. Mais la pluie cesse, et déjà les fleurs apparaissent sur la terre, alors notre écolier remplit son volume de violettes, de primes verts, de roses, de feuilles, alors il se servira de ses mains moites et humides, de sueur pour tourner les feuilles, et parcourra les lignes de chaque page avec son index. Il jettera le livre sacré qui reste ouvert pendant un mois, et ainsi tellement rempli de poussière, qu'il n'obéit plus aux efforts de celui qui vient le fermer. Il y a aussi les jeunes gens impudents, auxquels on devrait défendre spécialement de toucher au livre, et qui, lorsqu'ils ont appris à faire des lettres ornées, commencent vite à devenir des glossateurs et des magnifiques volumes que l'on veut bien leur communiquer. Et où se voyait autrefois une grande marge autour du texte, on aperçoit un monstrueux alphabet, ou toute autre frivolité qui se présente à leur imagination. Et c'est ainsi que nous voyons très fréquemment les plus beaux manuscrits perdre de leur valeur et de leur utilité. Voilà cette conclusion un petit peu pessimiste d'un bibliophile à la fin du Moyen-Âge, qui prouve au contraire l'intérêt, justement, pour la plupart des gens, pour le livre et pour le manuscrit, qui était considéré comme un trésor dès l'époque. Alors cet amour du livre, ça nous a permis à nous, à nos générations, d'avoir encore des manuscrits très beaux et encore très bien conservés, qui restent encore très intactes, et notamment en France, le pays qui renferme aujourd'hui le plus grand nombre de manuscrits. Nous pourrions conclure, donc, à propos de cet amour pour le livre, qui dépasse vraiment les siècles, avec ce que disait le chartreux Hugues de Lincoln au XIIe siècle à ce propos. Il disait, Voilà, j'espère que ce voyage vous aura plu au sein des bibliothèques. Et si vous voulez en savoir plus sur nos livres, je vous invite à aller voir sur enluminure.culture, nos livres enluminés, donc il y a, dans Visite guidée, vous pouvez retrouver nos livres dans le petit encart Melun. Et vous avez tous nos manuscrits, avec les numérisations les plus belles qui ont été réalisées, donc, de ces livres. Je vous invite aussi à aller voir sur Numel, tout ce qui a été numérisé de nos fonds anciens. Et puis, je vous invite, bien sûr, si vous voulez emprunter des livres, vous retrouver au service Desclic, où il y a tout un rayonnage sur l'histoire du livre, sur l'histoire des manuscrits, de l'imprimé, etc. N'hésitez pas à emprunter les escaliers du 3e étage. La salle de lecture du service patrimoine vous attend pour la consultation sur place d'ouvrages spécialisés sur l'histoire du livre ancien. Et pour ma part, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, j'espère. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada